Vous êtes bien sur la chaîne de Eric M. Legault. Alors aujourd'hui, on va continuer les vidéos de QCTV HD 2 sur VotreTube.com. Donc on va faire les parents. Donc les parents, on est rendu ici à l'épisode 5 de la saison 3. Donc ça, ça se trouve sur le DVD. Il y a 3 DVD dans la saison 3. Donc là, on fait le 6e épisode du disque 1. La chaîne Vlog, la chaîne Gamer, Ramdam saison 8, saison 6, saison 5, saison 4. Subito Texto, là, on commence à en rentrer plus. Puis les parents. Bon, les parents, on a commencé la saison 3 ici. Donc le DVD, il a 480 lignes de hauteur. Tu vas atteindre le HD. Tu es obligé d'aller à 720. OK. Mais ton DVD, quand tu le ramasses, il va te donner 480. Ça fait que tu n'es pas en HD. L'émission, la saison 3, elle est passée en HD à la télévision. Mais quand ils te le mettent sur le DVD, il n'est pas en HD. Le DVD, il ne peut pas contenir du HD. Si tu veux du HD, il faut que tu aies un Blu-ray. Tu achètes un Blu-ray, là, tu as du HD. Si tu achètes un DVD, tu n'as jamais du HD sur un DVD. Puis on voit le son, il n'est vraiment pas fort. Il n'est vraiment pas fort. Ce que je fais, je fais une première passe où j'arrange un peu tout sans faire de montage. J'ai activé les 3 vidéo enhancements. Ça, ça rajoute du contraste. Ça rend plus beau. Du color adjustment, là, ce que je fais, c'est que j'augmente la saturation. Je l'avais essayé à 131. C'est un petit peu trop. Je l'ai descendu à 121. Le U, j'avais joué avec. Je trouvais que c'était trop rouge. Mais je l'ai monté, ça donnait trop jaune. Je l'ai laissé comme il était. Puis ça, c'est un truc qu'un ami m'a donné. Tu mets du sharpness, juste deux de sharpness. Ça remet l'image en place. Puis là, le fichier qui rentre là-dedans, il n'est pas HD. La passe numéro 1. Ça, je ne l'ai jamais montré. J'ai toujours sauté, là. La passe numéro 1. Donc, c'est bien la première fois que vous allez voir la passe numéro 1. Ici, c'est quoi. Donc, ça, c'est des petits secrets ici de professionnels. Donc, ici, c'est la passe numéro 1. On a ce qui sort du DVD qui est en 480p, là, au lieu de 720. Ce que je fais, c'est que je le mets deux fois. Puis je le décale de 1, ici. Ça, c'est juste pour le son. Ici, ce que je fais, c'est que... Bon, d'abord, le son, il n'était vraiment pas fort, là, sur le DVD. Ça fait que je l'ai blasté au max 100%. Puis, il ne pique même pas encore, là. Il n'est même pas... Je l'ai mis au max. Puis, la deuxième track, je la décale. Ça fait un délai, mais je le mets à moins 12 dB, le son de la deuxième track. Donc, ça donne un petit écho. Pas grand-chose, là, mais après ça, quand tu fais ton mastering, là, ça apparaît. Donc, ça, c'est la première passe. Puis, donc, la deuxième track, ici, je n'utilise pas l'image. C'est juste pour le son. Donc, j'ai enlevé l'image. Aussi, généralement, on va faire un crop. Parce que, souvent, dans le DVD, ils sont mal faits. Ils sont mal faits. Et, souvent, les bords, il y a du noir sur le bord, là. Puis, après ça, quand tu le mets sur YouTube, là, tu as comme une ligne noire sur le côté, là. Ce n'est pas beau. Ça fait que, je m'assure que tu t'assures, tu vas dans ton crop, là, puis tu regardes un peu partout, là, qu'il n'y a pas de ligne noire. Tu sais, comme ici, là, il y en a une ligne noire, là. Il y en a une. Je la vois, OK. Donc, là, moi, j'ai comme cropé pour ne pas qu'il y ait la ligne noire. Ici, là, on voit l'image à gauche, là. On voit que ça bouge un peu, là. Ça s'éloigne, ça s'avance. Ce n'est pas toujours parfait, là. Comme là, là, il y a comme une ligne noire. OK. Ça fait qu'en cropant à l'intérieur, ici, j'évite la ligne noire sur le bord. Mais ça, je la fais juste dans la première passe. La passe numéro 1 que je viens juste de faire, je la mets dans le programme, tout simplement. Je rajoute des tracks, toujours au début, là. Il n'y a pas assez de tracks. Parce que je veux mettre du titrage, un peu. Là, le dernier vidéo, je n'ai pas mis les titrages. Je ne sais pas, j'étais comme dans la lune. Donc, ici, on commence le vidéo. Au moment où c'est long, ça, OK. Donc, on va le couper. On ne va pas tourner trois fois, là. C'est trop long. Les gens, ils vont avoir le temps de cliquer en dehors du vidéo, là. C'est comme... C'est trop long. Donc, on va dire, il arrive ici. On a le son, aussi. C'est qui? Ouais, c'est ça. Donc, c'est à peu près dans le milieu, ici. On ne va pas faire tout le tour, là. Ça, c'est long. On va le prendre à partir d'ici. On va couper, ici. Puis, là, j'ai, tu vois, j'ai coupé deux secondes, presque trois secondes, d'économiser. Parce qu'il faut que ça parte, ton vidéo, là. N'importe quelle vidéo que tu fais, il faut qu'il commence tout de suite, là. Pas, genre, ça commence dans cinq minutes, là. C'est qui, lui? Mais c'est un peu long, encore. Donc, on va essayer à partir de là. Donc, j'enlève ce bout-là, là. Donc, on part d'ici. C'est qui, lui? OK, là, c'est bon, ça commence tout de suite, là. C'est qui, lui? Ça fait, c'est qui, lui? C'est qui, lui? Donc, ça, ça commence comme tout de suite, là. Les gens, ils appuient le vidéo, c'est qui, lui? Voiture de Montréal. Donc, il parle de voiture. Là, on va essayer de trouver un titre, quand même. Ils font l'apologie de l'excès de vitesse, là. C'est cool. Ah! La fille est toute seule à pas triper, mais... Ah, elle a la grosse liberté sale. Ah! C'est comme ça. Donc, là, je le fais jusque-là. Donc, si je regarde le titrage, là. C'est un fou! Ça fait être vraiment cool. Ah, elle a la grosse liberté sale. C'est vraiment très stupide, surtout. Bon, voilà. C'est sûr qu'on connaissait pas les mini-fourgonnettes qu'on a aujourd'hui. Là, au moins, ça fait la publicité, là. Non, si on avait eu ça, c'est sûr qu'on aurait pris notre temps. Bon. OK, donc, là, on a le... C'est là où on a le titre. Fait que là, on va mettre le... On va mettre que c'est la saison 3, épisode 6. Donc, on va regarder. Ici, on a une petite planète, là, qui vient mettre le titre. Donc, ici, ça change de plan, en plein l'heure. Donc, ici, on va écrire saison 3. Je suis sûrement que j'ai un template, là, pour ça. Je m'en souviens plus, là, ça fait trop longtemps. Il y a saison par an, ici. Donc, je fais juste l'éditer, là. Ça dit saison 3, épisode 1. Là, ça va être saison 3, épisode 6. OK, on a la saison 3, épisode 6, comme ça. Il est déjà prêt pas mal, on va voir. OK, donc, il coupe là. Donc, je vais le faire couper à la bonne place. Alors, en même temps que l'autre, bonne conduite. Bonne conduite, il coupe sec, comme ça. Donc, je vais faire un peu la même transition. Ça y est, juste pas bien centré, là. C'est eux qui sont pas bien centrés, à des deux. Et eux, ils étaient centrés. C'était moi qui t'ai pas centré. Moi, j'ai le fade, mais l'autre, il fade pas, ici. Donc, je vais enlever mon fade. Pour qu'il fasse pareil que l'autre. Donc, le ending effect, là, il est sur... Il est sur fade. OK, je vais mettre no effect. Bon, on va laisser comme ça. Pourquoi elle dit pas que c'est son chum, ce gars-là, d'abord ? Parce que lui, il s'en fout. Il y a même pas de compte Facebook. Tu comprends vraiment rien, là. Tu comprends rien. De moins en moins, je t'irai. De moins en moins. Eh, c'était bon, ce bout-là. Je pense que je vais le garder en... Pour le début. Ça va bien. Fait quoi de neuf ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ben, il paraît que t'as une plombe. Bon, qui t'a dit ça ? Ben, c'est Zach. Il est con. Ah, Ali ! Pourquoi tu dis ça ? Il est pas con. Parce qu'il y avait pas d'affaire à te dire ça. Ça le concerne pas. Pourquoi tu veux pas que je le sache ? Parce que c'est pas vraiment ma blonde. C'est juste ma blonde sur Facebook. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ouais, ça va être mieux pour partir la vidéo. Là, tu mets un petit clip. Comment ça va ? Comment ça va ? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Pareil, t'as une plombe. Bon, qui t'a dit ça ? Ben, c'est Zach. Il est con. Ah, Ali ! Pourquoi tu dis ça ? Il est pas con. Parce qu'il y avait pas d'affaire à te dire ça. Ça le concerne pas. Pourquoi tu veux pas que je le sache ? Parce que c'est pas vraiment ma blonde. C'est juste ma blonde sur Facebook. Là, je vais juste être sûr de pas pogner le son d'après, là, ici. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne ce bout-là. Il fait juste 22 secondes. Puis, je fais CTRL-C. Quand tu fais... Quand tu fais Stop, tu arrives au début. Tu fais CTRL-V. Tu fais Insert and Move All Clips. Donc, ça va commencer comme ça. Comment ça va ? Comment ça va ? C'est quoi, les meufs ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ben, il paraît que t'as une blonde. Non, qui t'a dit ça ? Ben, c'est Zach. Il est con. Ah, Ali ! Pourquoi tu dis ça ? Il est pas con. Parce qu'il y avait pas d'affaire à te dire ça. Ça le concerne pas. Pourquoi tu veux pas que je le sache ? Parce que c'est pas vraiment ma blonde. C'est juste ma blonde sur Facebook. C'est qui, lui ? Ah, lui ! C'est-tu Paul ? C'est-tu bien même Facebook ? Ok, donc ça, c'est bon. Ça fait un petit preview en commençant. C'est quoi, là ? Sur Facebook, dans ton statut, tu peux mettre célibataire ou en couple. Non, mais aussi sur Facebook, tu peux ne rien mettre. Tu peux ne pas mettre ni célibataire ni en couple. Mais tu peux choisir rien. Ça fait que ça dit rien. Tabarnak, man ! Pas grave. Aïe, aïe ! Sur le DVD, il n'y a pas d'annonce. Mais il y a des transitions. Il faut les arranger un peu. C'est des maniaques comme moi. Donc ici, c'est la première image de la transition. C'est un wipe. On va suivre cette affaire-là, peut-être. Wipe left. Peut-être plus long. Ça, c'est une belle transition. Ça marche bien. Là, tu vas tirer. Regarde, de toute façon, on ne peut pas reculer dans le temps. On ne peut pas reculer dans le temps. C'est quoi que je suis en train de faire ? OK, ça fait qu'on a la transition. Ici. Voilà, ça, c'est la première image de la transition. On va transitionner. Alors, je n'ai aucune idée, là. C'est la ligne, ici. On peut la faire... On peut essayer de repop juste pour réguler. Bon, il faut que je la grandisse. Bon. Ça fait ça. Ah, ce n'est pas pire, là. On va faire le ripple. C'est la flaque d'eau, là. L'effet flaque d'eau. Ben, c'est juste la musique, là, qui ne suit pas bien. On va voir. Ça suit bien, oui. Donc, ça, c'est une bonne transition, ici. Comme ça. On va y aller avec un peu plus d'effet, là, dans l'image. Bon, on peut tout remettre ça. Ici, le color, on ne va pas l'augmenter. La deuxième passe, là, on en met un petit peu moins. Plus subtil. 111. 111. Puis là, on va faire, là, tu fais Apply to all. Ça le fait à tous les bouts sur la traque. C'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, dépêchez-vous, vous allez être en retard. Allez, moi, je suis prêt. C'est ben moins... Bon, c'est trop blasté, là, le... La saturation. Ici, je vais la descendre à la place de la montée. C'est 95. Trop que de lui expliquer. Ici, oui, ils sont pas mal rouges, mais ce que je fais, c'est que je rajoute aussi une traque d'effet, là, pour le mastering de la fin, là. J'utilise le Color Balance. Ici. Puis, le setup que je mets, c'est 4, 2, moins 6. Donc, je mets 4 de rouge. 2 de bleu. Puis, j'enlève 6 de vert. OK, donc, ça l'égalise pas mal, là. Mais c'est comme... Donc, vu que je rajoute du rouge... Ah non, ça va être correct. OK. Mais il est un peu rouge, là. Donc, le... Le you, là, je vais aller plutôt dans l'autre sens, là. Peut-être à 101, pour voir. Ouais, comme ça. Ah, c'est parce qu'il y a juste un permis probatoire, pour l'instant. Non, c'est pas un permis probatoire, c'est un permis d'apprenti, c'est pas pareil. Apprenti, probatoire, whatever, là, bien. Permis de conduire. Mais qu'est-ce que ça fait? Puis, ici, on prend une couleur au hasard. OK, ça, c'est bon. Ça fait que ça, c'est terminé. Voilà. Donc, tout ce qui reste, c'est à produire. On est prêt pour la production. On clique produce. Ça veut dire produire. Ça veut dire produire. Ici. Ici, on a notre nom. On a notre titre, ici. Ça fait qu'on a trouvé notre titre. On est toujours à... On est à 12 000. 29.97.1080p. On utilise la carte vidéo pour faire le processing. La carte vidéo est en overclock, 110%. Là, on peut mettre notre titre. Notre titre, c'est P306. Ça, c'est les parents. Saison 3, épisode 6. Puis, c'est permis de conduire. Donc, c'est fini. On fait start. Ça s'en va sur QCTVHD et sur Votretube.com. Donc, c'était Eric M. Legault. Jusque dans la prochaine. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit, rester toujours. Comment ça va ?